Le Parlement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le Parlement est heureux de vous accueillir ce jour pour un échange entre les deux présidents de chambre et le Premier ministre, chef du gouvernement, sur un certain nombre de questions d'actualité. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre siège provisoire et nous espérons avoir ce jour un échange fructueux, un échange responsable, nous permettant à partir d'aujourd'hui d'imprimer une nouvelle dynamique dans la relation entre les partenaires que nous sommes tenus de collaborer. Voilà, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le mot de bienvenue que nous devions adresser en guise d'introduction à notre échange. Au nom du Parlement, je vous remercie. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je crois que cette initiative conjointe a été prise pour la bonne cause et on a été ensemble ce jour et l'heure. Je voulais simplement, donc au nom de tout le gouvernement, vous dire que c'est avec plaisir que je vis à cette concertation. Il faut que nous puissions en effet, par rapport à l'autre que je vous propose, nous puissions évoquer ces différents points. dans un esprit de partenariat républicain, conformément aux dispositions de notre constitution, sur tous les pouvoirs, chacun dans son domaine à ses prérogatives et dans ce cadre-là, nous gérons les mêmes affaires dans l'intérêt de notre peuple, du pays. Donc avoir une telle concertation, ça ne peut que faciliter les choses. donc nous venons ici avec tout à fait l'esprit, en effet, de pouvoir avoir une concertation fructueuse qui peut, je crois, nous permettre de régler au préalable pas mal d'autres sujets quelquefois qui sont traités en d'autres temps et en d'autres lieux. Madame le Président, donc merci pour votre accueil. Nous avons pu organiser cette rencontre pour aborder à ce nombre de sujets d'intérêt national. D'abord, nous assurer que la démocratie parlementaire, elle fonctionne avec le gouvernement à côté, en tant que partenaire et dans la synergie, pour que toutes nos institutions puissent fonctionner de façon optimale. Nous avons pu regarder ensemble les questions concernant le contrôle parlementaire. C'est la raison d'être des parlementaires, donc il fallait bien que nous puissions ajuster ce processus puisqu'on a noté quelquefois des petites difficultés de parcours. Il fallait rééviter tout cela pour qu'on mette ça au point et que nous puissions finir l'année en cours dans les bonnes conditions. Nous avons aussi pu parler des questions liées à la Covid-19 avec un certain nombre d'engagements en cours pour noter aussi qu'il y a aujourd'hui un couvre-feu, il y a un certain nombre de contraintes. Les libertés sont encore relativement encadrées et les deux présidents voulaient savoir si on pourrait aller vers un certain assouplissement. J'aurais simplement dit qu'il y a beaucoup de chance que certaines mesures soient prises dans un de l'air relativement court, mais que ces choses sont plus au niveau de la coordination nationale présidée par Monsieur le Président de la République. Donc, en temps opportun, vous saurez très bien comment le gouvernement entend justement gérer la pandémie dans le temps, en leur donnant aussi des informations nouvelles sur l'évolution de la pandémie dans d'autres pays. Toutefois, en comparaison faite avec ce qui se fait autour de nous, je leur ai dit qu'on n'était quand même pas un mauvais élève dans la réponse que nous menons par rapport à cette pandémie. Mais n'empêche que le problème demeure important, il faut que tu es résilient et prudent pour gérer cette pandémie. Et puis des informations ponctuelles sur la dette intérieure qui sera financée de manière substantielle autour de 300 milliards de francs CFA. Ils ont voulu avoir des informations sur ce sujet. Puis d'autres questions ponctuelles sur certaines infrastructures dans le pays et d'autres sujets d'intérêt commun. Et surtout, comment renforcer le fonctionnement de nos deux chambres. Puisque, par rapport aux difficultés budgétaires, il faudra bien que nos parlementaires puissent finir l'année dans des conseils d'une gestion qui leur permettent d'assumer leur mission correctement. Voilà, c'était donc des préoccupations de cette nature qui nous ont retenus au cours de nos entretiens. Voilà.